Alors, on a quand même fait le trajet de Paris pour venir avec Roméo, donc Roméo va vous montrer ce qu'il s'est fait. Est-ce que tu pourrais te réveiller un peu, Roméo ? Est-ce que tu veux bien lui montrer ce que tu s'est fait ? Ah, ça fait du bien de bouger un peu. Il est détendu, ça fait longtemps que tu attendais derrière nous. Alors, il va vous montrer, il est fort, c'est un robot puissant, pas trop puissant, juste ce qu'il faut. Il va vous montrer ici les 4 degrés de liberté de ses bras, deux dans l'épaule, deux dans le coude. Il vous montre maintenant les 3 degrés de liberté qu'il a dans ses poignets. Et ça nous fait les 7 degrés de liberté du bras manipulateur. Et comme l'a expliqué Philippe tout à l'heure, on a maintenant un bras redondant, c'est-à-dire avec des tas de solutions pour faire un geste. Ici, Roméo essaie de vous montrer comment avec ses yeux mobiles, il arrive à suivre sa main du regard. Et puis, son mouvement de tronc. Donc c'est un mouvement de la colonne vertébrale qui a une originalité sur le robot Roméo qui va ajouter beaucoup, beaucoup d'expressivité. Et on va l'avant. Très bien, merci beaucoup Roméo. Et on attend encore d'autres degrés de liberté au niveau de sa colonne vertébrale pour qu'il puisse se pencher en avant et se pencher sur les côtés. Salut Roméo. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien. C'est une belle journée. Quoi de neuf aujourd'hui ? Tu vois, parce que tu as vu un peu la lumière dans l'œil, mais aujourd'hui c'est un grand jour pour moi et pour toi parce qu'on est à Toulouse et on a eu la chance de venir à Futurapolis. Et surtout, il y a des tas de gens qui sont venus te voir. Ils sont très impatients de mieux te connaître. Inquiète, bon courage alors. Tu veux que je te laisse ? Non, on préférait que tu, puisque tu es venu, c'est toi qui va te présenter. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as peur ? Oui, tu as peur. Ok. Alors, comme vous le savez, je m'appelle Roméo. Je permets aux chercheurs d'explorer le passionnant domaine de l'assistance aux personnes âgées. Pour le moment, j'ai appris à servir un verbe et demain je pourrai aider une personne à se relever, lui rappeler de prendre ses médicaments, contacter le médecin ou encore la connecter à ses proches sans ordinateur. Petit à petit, je vais permettre aux chercheurs de découvrir les possibilités qu'offrent les humanoïdes au domaine de l'assistance. Et aujourd'hui, je suis fier de visiter la belle ville ensoleillée de Toulouse et surtout de venir faire le bois futur ateliste. Que puis-je faire pour toi ? Eh bien, alors on va essayer de montrer un peu ce que tu sais faire. Par exemple, est-ce que tu pourrais attraper un verre ? Ok. Donne-le-moi. Bon. Bonne interaction entre l'homme et le robo, c'est fort. Regardez bien. Je te donne ce verre au verre. Prends-en plus grand soin. Un de ces jours, je pourrais attraper ce verre tout seul et m'y mettre des trucs dedans. Enfin, j'espère. On espère tous. Voilà, donc ici, vous avez vu, il a attendu de bien sentir le verre dans sa main. Et c'est ça, la partie de l'art où ce qui fait la différence entre le tomate et le robo, c'est qu'il a perçu le moment où le verre était dans sa main. Et au fait, qu'est-ce que tu veux que je le fasse de ce verre ? Tu vas me le rendre, mais attends un peu, je parle. On lui parle ? Donc voilà, il a perçu que je lui mettais le verre dans la main. Et à ce moment-là seulement, il a serré la main. Tire le doigt-là. Oui, oui, j'arrive. Donc de la même façon, il va vous montrer qu'il est un robot et pas un automate. Il ne va pas ouvrir la main. Alors, je ne suis pas prêt. Enfin, j'espère. Tu m'attends ? Tu es patient ? C'est ça qui est bien avec les robots, c'est qu'ils sont infiniment patients. Ils nous rendent des services de façon très adaptifs, mais ils sont patients. Tu es patient. Voilà. Merci. C'était un plaisir. Voilà. Donc ici, je vous dilue très très simplement ce que c'est qu'un robot interactif. Vous voyez la différence de ces robots qui font toujours des tâches répétitives dans les usines. Là, on est haut. Il comprend ce que je lui dis. Et puis, il se met à ma disposition. Il adapte ses gestes. Il adapte tous ses mouvements à son interaction que je veux faire avec lui. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. C'est déjà une grande première. De toute façon, ce n'est pas une première, c'est une deuxième. Donc, Roméo a été présenté une première fois à InnoRobo à Lyon, il y a quelques semaines. Et là, c'est la première fois qu'il vient en petit comité parce qu'on n'est que trois pour le promener, quatre. Et donc, voilà, ça veut dire qu'il est de plus en plus sûr de lui, même s'il tremble encore un petit peu parce qu'il est intimidé. Et donc, c'est vraiment, on était très fiers de venir ici à Toulouse parce qu'en effet, Toulouse, c'est une grande ville de robotique. Et le LAS, c'est un des laboratoires qui est reconnu mondialement pour ça. On est donc très heureux de travailler avec lui et très fiers de venir ici. Et c'est très bien que ce soit tout ce qu'on montre Roméo pour une des premières fois. Bon, donc Roméo va m'écouter parler maintenant, comme vous, calmement. Et lui, il est patient aussi, je pense qu'il est aussi patient. Et je vais vous expliquer où est-ce qu'on peut aller avec ce robot-là. Si on peut remettre les transparents. Voilà, donc vous pouvez...